Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume. Comme tous les samedis, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Ibrahima Bari. Il est professeur de mathématiques, également trésorier de l'Union des enseignants du Sénégal, l'US. Monsieur Bari, bonjour et bienvenue dans l'Ancré-la-Plume. Merci beaucoup, Elisa, de cette opportunité que vous m'avez accordée. Ce que je voudrais compléter simplement, c'est que je suis membre de la commission technique du GFL. Donc c'est toujours un immense plaisir de venir travailler avec vous et ensemble. Nous avons toujours noté ce dévouement que vous avez envie vers les questions d'éducation, qui sont des questions de développement. C'est toujours un honneur parce que souvent vous êtes sollicité pour l'Ancré-la-Plume et vraiment votre disponibilité et votre collaboration nous touchent beaucoup. En tout cas, merci une fois de plus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Bari, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Ibrahima Bari. Voilà, Monsieur Bari, je suis entré dans l'éducation par la vacation, ensuite j'ai été professeur de contracte plus tard. Je suis dit que je suis professeur de mathématiques, de classe principale 1-2. Donc j'ai eu un service aussi bien dans les lycées que dans les collèges. Et aujourd'hui, membre de l'UES ? Aujourd'hui, je suis trésorier de l'UES et membre de la commission technique du GERV. Voilà donc, en somme, le portrait, un peu résumé de notre invité Ibrahima Bari, le trésorier de l'Union des enseignants du Sénégal, l'UES, qui est aujourd'hui dans l'Ancré-la-Plume. Nous allons d'abord parler de la rentrée des classes. L'année qui démarre depuis le 14, donc c'est-à-dire le jeudi. Aujourd'hui, lors de la tournée traditionnelle du ministre, on a noté un fait qui, en tout cas, nous, nous a marqués. Donc, au CEM de Anne, les élèves qui, l'année dernière, étaient fortement critiqués à cause de leur comportement, ont pris leur responsabilité de demander pardon à l'opinion au ministre, mais également aux parents d'élèves, à l'administration de l'école. Comment, justement, vous accueillez ce geste ? Non, c'est un très bon geste, c'est un geste magnifique. Il faudra dire aussi, comme nous sommes des formateurs, j'ai toujours l'habitude de dire, les enfants, on les corrige, mais on ne les tue pas. Ils peuvent commettre des erreurs, cependant, ils doivent être sensibilisés. C'est pourquoi, si vous le constatez, c'est pourquoi la prison est là. On n'est pas là pour tuer les gens, mais plutôt pour les corriger. Une fois que l'individu aura purgé sa peine, on constate qu'il a rendu sa dette vis-à-vis de la nation. Franchement, c'est un geste que je salue. Juste à saluer, mais aujourd'hui, sur le plan des violences scolaires, est-ce que cela peut avoir un impact, justement ? Effectivement, au niveau de l'école, comme vous l'avez constaté, nous avons l'école d'il y a 20 ans, 30 ans, l'école que nous constatons aujourd'hui, il y a une très grande différence. Tout à fait. Parce que nous, auparavant, quand nous étions des élèves, nous avions même tort de rencontrer nos maîtres. Mais aujourd'hui, c'est vrai que chacun, aussi bien du corps enseignant que du côté des élèves, des efforts devraient être faits pour que vraiment cette relation qui a toujours existé entre les anciens puissent se consolider. Donc, c'est un beau geste, mais également qui peut avoir beaucoup d'impact sur ce phénomène des violences scolaires, noté ça et là. Aujourd'hui, également, donc, l'année scolaire 2021, justement, l'on a noté ce phénomène. Aujourd'hui, comment faire pour régler définitivement et bannir, exclure, arrêter, justement, ces violences scolaires ? Oui, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. C'est que la société elle-même, dans son évolution, il est bien vrai que les gens allaient apprendre des valeurs à l'école et venir les transférer au niveau de la famille. Mais ce qu'on voit, ce sont les méfaits de la société qui se répandent au niveau de l'école. C'est ce qui n'est pas normal. C'est ce qui veut dire que nous-mêmes, enseignants, nous devrons plus ou moins revoir, introduire davantage l'éducation civique, l'institution civique et les valeurs à l'école. Parce que, normalement, quand quelqu'un en allant à l'école, il ne sert à rien, mais quand il va en avant, il apprend à être médecin, institut, professeur, c'est pour servir de la société. Mais les gens ne devront pas prendre les défauts de la société et les amener à l'école et les perpétuer là-bas. Donc, cette situation-là, c'est une situation regrettable, mais chacun d'entre nous, que ce soit le corps enseignant, que ce soit l'État, nous devrons encore davantage éduquer, davantage sensibiliser, que ces éléments, ces égarments-là n'ont aucune valeur, et que nous devrons les bannir à jamais. Donc, c'est un combat de tous, aussi bien des parents, des enseignants, mais également de l'État. Et comme aussi la société a évolué, bien entendu, avec la nouvelle technologie, donc, maintenant, c'est une culture de l'université, donc nous devrons savoir de quoi apprendre et ce qu'il faut rejeter. Vous dites que la société est violente, donc, voilà, c'est une transposition de ce qui se passe dans la société, c'est ce que l'on voit également dans les écoles. Aujourd'hui, pourquoi, selon vous, il y a cette défiance des plus petits ? Parce que ce sont les moyens secondaires, ce ne sont plus les universitaires, parce qu'on a l'habitude de voir la violence dans les universités. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans le moyen secondaire, qui défient leurs professeurs. Donc, d'une part, j'ai eu à vous dire que les gens doivent réviser les relations élèves-enseignants. Cette très grande proximité-là peut, à la fois, être bénéfique, mais ça peut aussi poser d'autres problèmes. Donc, vous croyez que c'est une proximité trop bien, c'est, donc, l'âge, la jeunesse ? Non, mais nous, nous avions presque les mêmes âges quand nous faisions les mêmes classes, mais nos relations avec nos enseignants n'étaient pas les mêmes. Parce qu'en ce moment, nous, nous voyons à l'école, le seul chemin utile pour nous, pour demain, servir. Mais aujourd'hui, si les gens croient que l'école n'est qu'un train plein et qu'on doit utiliser d'autres voies, telles que je ne vais pas citer pour ne pas heurter, pour réussir, donc, finalement, ils en font de l'école. Mais moi, ce que je veux simplement dire, je ne dis pas que la société, vous suivez peut-être les faits divers isolés que vous constatez partout, mais c'est cette éducation de la maison, on devait la parachever au niveau de l'école. Mais cependant, si celle-ci n'est pas faite au niveau de l'école, au niveau de la famille, mais l'école avait le rôle de corriger ça. Mais maintenant, finalement, si ça se perpétit à l'école, c'est qu'aussi bien du côté des élèves que du côté des enseignants, nous devrons davantage intégrer les valeurs morales, les valeurs civiques, etc. Parce que nous, je vous rappelle très bien qu'il y avait l'éducation sanitaire, l'éducation physique, etc. Mais il faut comprendre que la société évolue à l'instant des autres nations. Donc, ce que nous devrons faire comme ça, ce sont des enfants. Ils peuvent se tromper, ils peuvent s'égarer, mais c'est à nous autres enseignants de les aider à dépasser. Parce que l'adolescence est une période extrêmement difficile. Donc, je vous entends bien, c'est l'école qui n'a pas joué son rôle. Oui, aussi bien, l'école devrait jouer aussi son rôle. J'ai parlé de, sans se le cacher, j'ai parlé de relations qui existent actuellement entre élèves et enseignants. Pour nous, nos enseignants étaient des gens vénéraires, des gens vraiment des dieux, des gens adulés, des demi-dieux. Mais aujourd'hui, si on voit cette proximité, oui, cette relation, mais ça, il est bien vrai que toutes les deux, aussi bien les enseignants que les qui sont très jeunes, mais on doit savoir toujours les raisons gardées et savoir prendre de la hauteur par rapport à la mission qu'ils nous ont confiées. Donc, la famille étant, la famille étant d'histoire presque maintenant, la famille ayant des proches, c'était au niveau de l'école qu'il fallait rattraper. Mais je considère quand même que ce sont des sociétés, que cette violence, s'il y a mille écoles, peut-être que vous ne l'entendrez que sur deux ou trois écoles. Donc, on a espéré que ça peut se corriger. Ce sont des cas, désolé. Ce sont des cas, désolé. Ok. Voilà. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Ibrahim Bari, il est membre de l'US, l'Union des enseignants du Sénégal, syndicat dont il est le trésorier. Il est également membre du G20, je veux dire, de l'US. Aujourd'hui, M. Bari, comment se porte justement l'US ? L'US, les dernières élections, dans le mois de semaine, nous étions sortis comme troisième, avec une moyenne de 7,8%. Alors que ce qui a été demandé, c'était 10. Donc, nous étions la troisième force, appelée le SEMS et le CISAMS. Mais entre-temps, nous continuons encore à travailler. Nous sommes dans le G20. Ce qui, après le G20, tous ceux qui n'ont pas, tous ceux qui n'étaient pas heureux, tous ceux qui n'étaient pas rouges, sont restés dans le G20. Nous continuons à travailler de rachouir. Voilà ce que j'ai pu dire dans un premier temps. Et comment se porte le syndicat ? Vous l'avez dit, vous continuez de travailler, mais justement, vous l'avez mentionné, vous avez été à ces élections. Et d'autres se profilent justement en 2022. Où en est l'US par rapport à la massification ? Nous sommes en train de travailler, c'est ce que j'ai dit, parce que cela s'exprime, le fait que nous travaillons, que nous sommes actuellement membres, nous coordonnons le G20. Après, le premier coordonnateur a été Damboc, et le deuxième, Maman de Tamba. Actuellement, c'est nous qui gérons le G20. Et d'ailleurs, nous avons fait de ce pas, nous avons reçu un nouveau pas. Dans la mesure où, jusqu'à présent, nous avions constaté que les syndicats du G7 étaient les seuls qui étaient convaincés à la table de négociation. Le lundi dernier, voilà, c'est ça. On en reparlera. En fait, moi, mon souci se trouve, vous êtes le trésorier. Et donc, chaque syndicat a ses réalités. Chaque mois, vous avez une estimation des nouveaux adhérents, entre autres, de comment ça se passe, la vie syndicale. Vous êtes allé à ces élections de représentativité et vous n'avez pas atteint le seuil de 10%. Les enjeux de la prochaine élection de représentativité, est-ce qu'ils vous y prenaient garde ? Non, nous, nous, nous travaillons là-dessus. C'est ce prononcement que vous remarquez au niveau du GFL. Mais comme nous... Mais chaque syndicat travaille ? Chaque syndicat travaille. Mais nous, comme nous avons l'habitude de le faire, nous avons une manière de travailler, de manière très discrète. C'est ce qui explique que plus tard, lors de nos prochains ans, je pourrais vous dévoiler. Nous, nous avons l'habitude de faire un travail soutenu. Donc, lors de nos prochaines émissions. Donc, il y a des additions ? Non, il y a des additions. Il y a des additions. Il y a des additions. Ça, c'est tout syndicat. Et sur le plan national, vous travaillez ? Oui, on a des responsables dans toutes les régions, comme d'habitude. C'est-à-dire, nous sommes structurés. La manière dont on a toujours travaillé. Parce que même si les élections de représentativité, on avait demandé, comme l'avaient fait les centrales syndicales, 5%, si c'est avec les 5%, nous nous ferions partir. Nous venons juste de... Quand on a des accidents, ça arrive. Donc, nous nous ériterons. Nous allons faire encore de notre mieux pour avancer. Justement, sur le plan national, l'heure est tournée. On a entendu beaucoup de syndicats d'enseignants faire leur tournée. Est-ce que vous étiez également sur le terrain, à l'intérieur du pays ? Et comment ça se passe, justement, du point de vue de la base ? Sont-ils contents du travail du sommet ? Oui, parce qu'il est bien évident que, depuis l'événement du Covid-là, nous avons un peu quand même limité nos déplacements. Pour respecter les mesures barrières, les mesures préventives, je vous le dirais, nous allons incessamment nous réunir. Lorsque nous nous réunirons, peut-être dans un moment ou dans une semaine, nous allons élaborer. Mais comme le plan n'a pas encore été validé, j'ai l'obligation de ne pas le dévaluer. Parce que nous, à chaque fois qu'au niveau national, au niveau de la scène, c'est-à-dire le bureau national, nous élaborons. Il faut que ça soit partagé par tous les autres avant qu'on ne puisse nous valider. Aujourd'hui, justement, à Caen, le prochain congrès, l'équipe de Gugna et vous, notamment, quoi attendre de cette équipe ? Est-ce que c'est la prochaine équipe qui va postuler au prochain congrès ? Est-ce qu'une date est fixée ? Parlez-nous-en. Non, non. Il est bien évident qu'au cours de l'année 2022, s'il est fait au début ou vers le milieu de l'année 2022, nous allons procéder à ce changement. Ce changement-là a été retardé par notamment cette maladie, la Covid. C'est ce qui est exprimé, mais nous l'aurions fait il y a deux ans de cela. Mais maintenant, quand on changement, là, il appartiendra aux éléments, aux collègues de voir quels sont ceux qui ont fonctionné et quels sont ceux qui n'ont pas fonctionné. Ceux qui ont fonctionné vont rester, ceux qui ne vont pas fonctionner vont partir. Parce que lors du renouvellement, au moins, nous ne changeons pas intégralement. Il y a un tiers qui doit rester pour pouvoir montrer à ceux qui arrivent comment les choses vont se passer. Mais si tout le monde s'en va, ils vont se retrouver, c'est un tiers d'un d'un. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes, vous, de l'US, à la tête du G20 depuis un certain temps. On a vu également les lignes bouger. Aujourd'hui, justement, quels sont les changements apportés par cette nouvelle équipe, vous, notamment de l'US, lorsque vous avez pris la coordination ? Vous êtes à la tête de cette coordination de ces syndicats du cadre G20 ? Effectivement, depuis presque 4 à 5 mois, nous sommes à la tête. Parce qu'on a eu un premier mandat, l'US comme coordonnateur, Gugnania, on a fait un premier mandat de 3 mois. Ça a été renouvelé par l'estiment que 3 mois étaient un peu insuffisants pour terminer l'attention. Mais il faut saluer le travail de nos prédécesseurs. Il y a eu Dam, qui a été le premier coordonnateur, et quand même, qui a porté, de par sa parole, et peut-être, ne peut-être, parfois, c'est plus de position que certains, mais quand même, il a réussi à faire connaître les gènes. Monsieur Tamba, le nom de Tamba, lui aussi est venu apporter ça à tous, en créant une première mobilisation au niveau de la fonction publique. Nous, quant à nous, nous sommes venus, nous avons suivi ce que ces derniers-là ont eu à faire. Nous nous sommes efforcés encore en allant beaucoup plus loin. Nous avons eu à rencontrer, dans un premier temps, Innocence Trap Ndiaye, qui est la présidente du conseil du dialogue social. Nous avons discuté avec elle, et franchement, on l'a exposé. Parce que tout ça, c'était pour éviter une perturbation en début d'année. Nous avons été très, très bien reçus. Une dame que nous connaissons parfaitement bien pour avoir travaillé avec, quand elle était ministre de la fonction publique. Elle a manifesté une fois de plus sa volonté de pouvoir accompagner à la résolution de nos problèmes. Par la suite, nous avons estimé que ces accords-là, le monitoring qui est en train d'être fait là, ces accords-là avaient été signés à notre présence depuis deux minutes. Donc, il n'est pas normal que le monitoring se fasse sans que nous, nous ne soyons présents. C'est ainsi, le lundi passé, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'urbanisme et le ministère du travail ont convoqué une réunion au ministère de l'économie et des finances. Nous avons estimé que notre présence était nécessaire. Et justement, un acquis, je dirais un acquis de taille, après les élections de représentativité, on a vu que vous étiez absent. Vous, qui étiez au niveau du G20, absent sur la table de négociation, ceci donne un coup de balai, justement, à ce combat qui vous a toujours motivé, celui d'être au même titre que les autres à la table de négociation. L'on vous convoque pour parler avec vous et faire un état des lieux, donc des accords. Comment, justement, vous appréciez ceci ? Non, il faut dire, notre gros problème, c'est au niveau du ministère de l'éducation nationale. Monsieur Mamadou Tala, le ministre lui-même, notre gros problème, c'est au niveau du ministère de l'éducation. Monsieur Mamadou Tala, lui-même, quand il est venu, il a d'abord cherché à discuter avec tout le monde. Mais le problème fondamental, avec Mamadou Tala, c'est que ce sont ces services techniques, ceux qui l'entourent, ce sont ces gens-là qui l'empêchent d'agir. Et si c'est nécessaire, je reviendrai au cours de mon édition. Oui, on y va. Voilà. Donc, notamment, une de ces conseillères-là, Marie-Civille, est de même que le directeur de la communication. Mais quant aux autres ministres, nous avons été reçus par le ministre du Dialogue Social, par le ministre du Travail. Nous avons été reçus aussi. Au niveau des finances, il n'a pas de problème. L'autre, c'est que la question sur les étalements des impôts sur l'Europe. Mais Charles VI nous a reçus. Eux, ils n'ont pas ça. Tout notre problème, c'est au niveau du ministère de l'éducation. Donc, c'est le ministère de l'éducation qui ne veut pas dialoguer avec vous. Qui ne veut pas dialoguer avec vous. Parce qu'il trouve que vous n'êtes pas légitime. Non, non. Jusqu'à présent, moi, je le dis, pour avoir été conseiller technique dans ce qu'il y a, là, je n'ai pas mon cas. J'étais conseiller technique, ça veut dire de la protection technique des enseignants. Et de la protection sociale des enseignants. Donc, je le dis, du temps de M. Khalid, je parle à la radio. Celui qui me demande, je sors l'acte qu'il avait signé. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est l'ostratisme, c'est surtout au niveau du ministère de l'éducation. Et ça, ce n'est pas le ministre de l'éducation. Moi, je connais bien qu'à la poule avoir rencontré plusieurs fois en tant que syndicatiste. D'accord. Donc, ce sont ces services. Ce sont ces services, ces gens qui l'entourent. Mais on n'a pas... Quand nous nous sommes présentés le lundi, mais ces ministères, nous leur avons expliqué que ces accords-là, nous étions signataires, notamment si le passé 2003, on était tel syndicat qui bénéficiait. Par la suite, les personnes ont été élargies aux autres syndicats d'enseignants. N'est-ce pas ? Donc, les partis de 2003 jusqu'à présent, tout n'a pas été... Sur pas mal de questions, nous, nous étions les seuls. Donc, on ne peut pas comprendre que le lendemain, qu'on partait nos 1 500 mandats, nous, aux élections de représentation, on avait eu 1 500, que ces gens-là nous posent des questions sans que nous ne puissions les répondre. En tout cas, c'est ce que je tenais à faire, cette précision. D'accord. Et justement, comme vous l'avez dit, vous avez rencontré lundi dernier le ministre du Travail, entre autres le ministre de l'Habitat et donc le ministre des Finances et du Budget. Il faut dire qu'on s'arrive. Et voilà, quel était l'objectif justement de cette réunion ? Voilà, effectivement, je vais d'abord faire une précision avant d'entrer dans les détails. Franchement, quand nous avons expliqué, les autres aussi collègues qu'on a trouvés d'avant, ils n'ont pas fait de ce racisme. Nous étions au nombre de 5. Je vais les citer énormément. Tous représentants ? Non, non, tous membres du G20. Tous les G20 ne pouvaient pas venir, mais il n'y avait que 5 personnes d'avant. Il y avait moi, Ibrahim O'Barri, membre de la commission technique du G20, membre de l'IES, il y avait Gugnagnan, il y avait Ibrahim O'Barri, il y avait Momo Dukan, secrétaire général du SIDELS. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y avait aussi Mansour, qui est le trésorier du G20. Il y avait aussi, donc, il y avait Doudou, Doudou du SIDELS. Donc, on était au nombre de 6. C'est nous qui sommes conscients, nous sommes allés assister à cette rencontre. Au cours de cette rencontre-là, chaque ministre a fait la citation, commençant d'abord par le ministre, un certain nombre de Ternousias, je ne sais pas si on est arrivé une heure ou une heure et demie, après, le ministre de l'économie et des finances, il nous a fait la citation, sur les rappels de validation, d'intégration, d'avancement. Donc, une liste... Et sur ce point ? Non, sur ce point-là, en tout cas, il nous... Il nous a fait des avancées ? Non, les rappels, ils continuent à les payer. Tout simplement, ce que nous demandons, c'est que le paiement encore soit plus rapide, parce que vous savez que ils doivent aux enseignants beaucoup de milliards. Ce sont les dettes, les bons impayés, les bons impayés des paysans qui ont été transposés maintenant chez les enseignants. Maintenant, les paysans ont les payés cash, auparavant, c'est eux qui avaient des bons impayés, maintenant, c'est nous qui avons des bons impayés. et puis... Donc, l'État nous devait quelque chose de 100 milliards. Donc, ça, nous nous constatons que le travail entre... Maintenant, comme le dit le président de la République, avec une barrage. Et que ça, on nous a besoin de faire... Après ça, il nous a parlé des questions de... Pour chacun, c'est dans le domaine qui le concerne l'État des rappels. Maintenant aussi, nous nous sommes revenus sur la question des surimpositions, parce qu'il nous a fait savoir qu'un revenu est forcément imposable. mais l'État allemand sur trois ans, pour ne pas que les enseignants sentent... sentent vraiment le poids. Donc, c'est ce qu'il a toujours maintenu. Parce qu'il faut se dire à ce niveau-là aussi que plus on tarde à nous payer, plus l'impôt sera encore plus élevé. C'est pourquoi nous leur demandons de raccourcir vraiment ces délais-là. Donc, après, sur cette question-là, il est revenu sur la question des enseignants arabes qui servaient dans les écoles franco-arabes-blances, qui n'ont pas été... dont les NMT ont été suspendus, ils seront rétablis. Incessamment. Donc, le cas des inspecteurs sortant pour les bons décennants aussi, ça sera... Maintenant, on est revenu après sur la question des DMC. C'est là où réellement on est arrivé. Sur la question des DMC, avant de dire ce qu'ils nous ont proposé, je vais d'abord regarder dans un premier temps ce qui se passe. Parce qu'il faut dire que pour tout le respect que nous devons au président de la République, il faut qu'ils sachent que c'est un acquis, c'est un droit. L'État n'est pas une banque, ça nous ne voudrions plus jamais l'entendre. Nous ne voudrions plus jamais l'entendre. Abdou Diouf a eu la générosité en 1982 de penser que 60% du travail ou bien 70% du travail des enseignants se faisait. Il a dit que les enseignants ont le droit à un toit. Il a pris 2 millions qu'il a accordé aux enseignants pour les DMC. Abdou Diouf a dit plus progressé encore. Il a dit que je ne ferais pas moins que Diouf. Je ne fais pas de la politique. Je parle en toute vérité. Il est venu, il a dit qu'avec 2 millions, vous ne pouvez plus rien avoir. Il a apporté ça à 5 millions. Et même ceux qui avaient 2 millions, il avait dit qu'ils n'ont qu'à déposer, ils n'ont qu'à déposer, il va les rallonger. C'est un travail magnifique. Et je me rappelle que c'était dans le même cas. Nous, lorsqu'on nous demandait des indemnités de déplacement, de 7 000, 8 000, etc. Agibou Soumari, en son temps, il nous a amené 25 000 équipes. Il nous a dit qu'ils vont s'aligner sur les normes. J'étais président de la commission technique de l'intersyndicale dans les années 2006, 2007, 2005, 2006. J'étais président de la commission technique. Donc, ceci étant fait, l'autre, il vient, il nous dit que... Mais, s'il vous plaît, monsieur le président, pour tous les respects que nous vous devons, ne faites pas moins que vos... Ne faites pas moins que vos prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Non, non, il dit que l'État dépense d'une banque et qu'il ne peut rien faire. Cependant, ça a été complété par le ministre de l'Économie et des Finances. Quand il nous a accueillis, il nous a dit sur cette question-là, nous avons concédé depuis l'arrivée de ce pouvoir-là que la question des 37 000 demandes sont en un sens. Actuellement. Et beaucoup d'entre eux risquent d'aller arrêter ça parce que c'est un prêt qui est payable en 7 ans. Donc, si vous laissez moins de 7 ans, plus le montant qu'on va vous... c'est proportionnel. Si vous avez moins de... Il y a des gens qui bénéficient de 5 millions, 2 millions, etc. Tout est fonctionné. La personne n'a pas 59 000 francs par mois. Donc, beaucoup d'entre nous iront à la red sans jamais en bénéficier. Et ce qu'il fera des mandiants de main. Des gens tristes. Et d'ailleurs, quand le docteur leur a expliqué ça, ils ont même compris, ils se sont appitoyés en même temps que nous. Je dis qu'un pouvoir ne s'appitoie pas. Un pouvoir c'est lui qui a la force à lui de régler. Donc, maintenant, ça, 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 nous avons été très... 37 000... 37 000 dossiers sont en essence. L'État, pour l'instant, ils se sont engagés pour le dernier trimestre-là, de 2021, à verser 10 millions. Donc, ce n'est plus supprimé. Non, 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 ce n'est plus supprimé. Ce n'est plus supprimé. Mais le ministre nous a expliqué que si toutes les autres, ça n'a pas été payé, ils devaient faire face à... ils devraient faire face au salaire. Mais aussi, il y avait les questions de sécurité, d'armement, etc., qui ne fallait réagir. Et je vais m'en arrêter pour ne pas entrer dans l'étude du gouvernement. N'est-ce pas ? Donc, c'est ça. Ils ont aussi décidé d'externaliser parce que seule la banque, la BHS, les fonds étaient vêtus. Maintenant, ils vont négocier avec les autres banques aussi pour voir ce que ces banques-là vont. Parce que l'avantage de ce prêt-DEMC, c'est que vous prenez les 5 millions, vous reversez 5 millions sans intérêt, sans taux d'intérêt. Beaucoup d'entre nous risquent d'aller à la route sans en bénéficier. Voilà. Donc, l'essentiel, sur le DEMC, il faut avoir tout. Maintenant, c'était autour du ministre du Travail. Nous avons constaté un dysfonctionnement entre les services de l'épreuve et les services du ministère concernant les versements des cotisations. Et ça, beaucoup de nos collègues en partenariat, j'en sais déjà quelque chose, parce que beaucoup de nos collègues, quand ils vont là-bas, c'est à partir de la date de la titularisation qu'ils tiennent compte. Et vous êtes obligés de faire des démarches pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, sans pour autant régler ça. Parce qu'on ne vous demande des papiers. Cela veut simplement dire que beaucoup d'argent n'ont pas été immatriculés au niveau. Ils sont presque au nombre de 1 300 et 4. Le ministre du Travail s'est engagé, en tout cas, à rétablir la couture. Mais lui, c'est ce qu'il a dit. Mais pour ce que nous savons, lui, il sait, nous, nous savons. Il y en a beaucoup plus. Non, 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 il ne pourra pas me débattre. Il y en a beaucoup plus. Donc, ce qui est triste aussi, il faut à ce niveau-là qu'on essaie d'harmoniser pour ce qui est des fonctionnaires et pour ce qui est des... les fonctionnaires et les décisionnaires. Par le fonctionnaire, dès qu'il est... dès qu'il s'arrête là, il dispose immédiatement de son acte de radiation. Alors que le décisionnaire peut attendre 6 mois à 7 mois, 5 mois sans disposer de son acte. Après ça, il va falloir déposer au niveau de l'épress. Et toute la période que vous avez attendue là, l'épress, vous serez payé à partir de la date de dépôt des dossiers. Et là aussi, vous pouvez attendre de 45 jours à 5, selon que le dossier a des problèmes ou pas. Parfois, vous pouvez même déposer un dossier, on vous le... on vous dit que le dossier n'est pas... vous faites 2 ou 3 ou 4 dépôts. Donc, ces gens-là peuvent attendre 8 mois à un ensemble de rien percevoir. Quelle tristesse pour la famille. Parce que je connais actuellement, c'est celui que j'ai la preuve, un collègue qui est parti à l'art de tête, depuis un an et demi, il n'arrive pas encore à percevoir ça. Parce que d'abord, il n'était pas à réagir sur ses papiers. Jusqu'à présent, c'est sa femme qui l'entretient. Donc, il a le même nom de famille que vous. Donc, ce que je veux dire, donc, à ce niveau-là, nous avons... nous avons demandé vraiment à ce niveau-là que le statut des décisionnaires... Alors que le fonctionnaire, lui, quand il... le même mot, on lui émet l'acte de réagir. il est immédiatement payé. Et ce qui est de plus grave, c'est pour les décédés. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est pour les retraités. Les retraités aussi, il faut un acte de radiation pour décéder. D'abord, l'acte de radiation. pour ne pas que la retraités. Mais il faut un acte de radiation pour les retraités. Pour qu'ils entrent à un... et même une fois qu'on les régule, parfois, ils vont là-bas pour se faire payer. On leur dit que l'argent est dans un compte, mais le compte-là est dormant. Et le ministre du Travail et le ministre des Finances sont engagés à doubler que tous les comptes dorment. Donc, c'est la catastrophe à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant ? Après, c'est le ministre de l'Urbanisme. C'était à son tour. Par exemple, ce qui est mis dans le procès-verbaux-là, je vous l'enverrai. Je n'ai pas besoin de vous le... Je vais vous dire tout simplement les remarques que nous avons. Donc, maintenant, concernant le ministre de l'Urbanisme, 6405 par 7 ont été octroyés aux anciens. On était octroyés et il reste 3405. Et c'est par ça-là, ce qu'il faut se dire, on a fait le moniteur. Je me suis... On s'est rendu compte que la situation qu'on a laissée, il y a... C'est après 5 ans d'absence. C'est à la réunion, je n'étais pas dépuisé parce que c'est la même situation quasiment que j'ai... Il y en a changé. Il y a eu des changements mais très timides. D'accord. Pour dire, il y a encore des problèmes parce que là-bas, la situation encore, comment dire, à la cantine. Pour les parcelles de Théoron, ils ont décidé de les octroyer en décembre 2021. Et ce qui fait un décalage de 2 ans par rapport à la date initiale. Il en est de même pour beaucoup de parcelles comme Bluga, Théoron, etc. Donc, c'est parcelles. Mais quand même, le ministre, c'est d'où les gens l'ont exhorté, connaissance pragmatique, à vouloir tout faire pour diriger cette question-là. Et par ailleurs, ça, ce sont les collègues qui l'ont dit. Ils ont dit que franchement, sur ce plan, ils ont constaté qu'ils espèrent que... Et même, c'est le parcelles. Parce que nous, nous avions bénéficié des parcelles assez. Pour ceux qui sont venus, après nous, les 13 syndicats de départ, en 2003, après les autres, les SAMS, les KISAMS, ils sont venus. Ils en ont béné... On les a octroyés d'autres parcelles. Il y a certains d'entre eux qui n'ayant pas bénéficié des parcelles comme nous. Ils ont dit qu'ils voulaient des parcelles... Même si ce n'était pas viabilisé. Après, ils allaient viabiliser. Mais ce n'est pas très viabilisé. Nous nous rendons compte que jusqu'à présent, ça traîne. Peut-être quelques-uns étaient... Quelques-uns étaient... Mais de manière générale, il y a eu quelques-uns mais c'est très, 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 très faible. D'ailleurs, même sur les parcelles qui sont les premières à être distribuées, nous nous sommes rendus compte que même l'assainissement pose problème. Et nous avons interpellé le ministre sur cette question. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Nous, c'est que les gens ont commencé à habiter avant même qu'ils ne terminent les travaux. Donc, c'est cette question du ministre Seydoux. C'est ce qui nous a dit. Maintenant, nous avons des parcelles comme celle de la Cour qui doit être déménagée. Donc, à ce niveau-là, franchement, les efforts devront être constantes. Donc, ensemble, vous avez eu à faire un état des lieux sur beaucoup de points à part le dialogue avec le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez eu à faire un état des lieux sur plusieurs... C'est l'union monitorial. Unième, oui, parce que en 2018, on en avait fait. Il faut se dire que nous, quand le pouvoir l'a arrivé en 2012, ils nous ont demandé d'arrêter la grève. Nous les avons écoutés. À la place, quand ils se sont venus, ils nous ont dit que maintenant, comme vous avez les accords qui sont là, on va voir ce qui est possible. de faire... On a fait un premier avec Mansour, avec Mansour aussi. Ce qu'on avait négocié avec Ablaiwad, jusqu'à ce qu'Ablaiwad l'accepte, on a tout recommencé. À la sortie de Sardinien, nous avons dit que vous avez des accords réalistes et réels. Donc, en 2014, jusqu'à présent, ce sont ces accords de la Kétrène. Donc, on a eu à faire un premier monitoring d'abord avec le ministre, le premier, Bouboun Abdallah. Quand il est parti, il a été remplacé par 50. Chacun d'entre eux à pub. Mais depuis lors, ça c'est l'énième qui s'assique d'une répétition. Ce qu'on ne dira jamais ici. Donc depuis lors, il y en a sans. Non, non, il y a quand même des avancées. Je l'ai dit ici. Mais quand même, ce qui reste à faire est encore beaucoup plus. Beaucoup plus importe. Je l'ai détaillé. Je l'ai détaillé parce que avec la rigueur scientifique, je ne dis rien sans... vous en prouveront. Mais maintenant, pour ce qui est au niveau de l'éducation, il faut qu'on se rend compte. Mais il faut dire depuis 2012, la question de mise en position de stage a été bloquée. Il n'est pas normal qu'un enseignant qui s'est fait recruter avec le bac ou bien qui s'est fait recruter avec la licence accepte d'aller à l'université, de faire une maîtrise et cette personne reste pendant 5 à 7 ans sans pouvoir bénéficier d'une position de mise en stage. Parce que vous ne pouvez pas avoir votre diplôme académique. Il faut que vous passiez la mise en position de stage. Et vous suivez depuis un certain temps-là. L'éducation. Il y a près de 1500 écrits sur... Ablaiwad, au minimum du temps... D'ailleurs, si je dis Ablaiwad, je parle de Makisal. Parce que Makisal était dans... Tout ce qu'Abliwad est dans le Makisal. Tout ce qu'Abliwad a eu comme Akimakisal l'avait eu comme Akimakisal. Donc, à ce niveau-là, on ne doit pas faire moins. Au minimum 200 à 300 chaque année. Mais qu'est-ce que Moussa va dire ? On ne peut pas amener tous les enseignants. On va mettre un système d'enseignement à 10 ans. Mais on doit encourager les enseignants à davantage étudier de sorte que la qualité des prestations sera des meilleures. N'est-ce pas paradoxal ? Chaque année, on parle de la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a des diplômés en position de stage qui réclament se doit. Quand il y a son bac qui s'est débrouillé ensuite, il a eu sa licence. Celui-là, pour qu'il puisse faire valider ça, il faut qu'il fasse une... Mais celui-là, c'est un avantage pour le système. Mais ce que c'est pas... mais on ne peut pas comprendre une chose et son contre. C'est vrai, je disais qu'à ce niveau-là, franchement, le directeur de la communication, franchement, sur ce plan-là, nous ne le comprenons pas. Et il a été un des membres de notre syndicat. Lequel ? Moumoud Moussavadja ? L'US. L'US, oui. Il a fait le parcours... Il a fait le même parcours que nous, les volontaires, les volontaires, les volontaires, les volontaires, Mais celui-là, c'est le mieux en même, le mieux qu'on vend. Vous voulez dire que vous avez eu à discuter avec les différents ministères, mais pas avec le ministère de l'Éducation pour parler de ce problème de position de stage. De ce stage, mais deuxièmement aussi, les recrutés là, moi, je ne peux pas comprendre comment peut-être que des diplômés de l'économie... Les 5 000. Les 5 000. Mais que ces gens-là ne soient parmi eux... J'avais certains de mes élèves, mais je n'arrive pas à trouver des explications qui ne soient pas recrutés. Alors, qui sont recrutés ? Non, ça, ils ont travaillé ensemble avec les G7. Mais il y a des gens qui ont même recruté. Non, il y a des. Les 5 000 ont été recrutés. Non, même les G7 n'est pas... Par ça, je rends hommage fincèrement ici à Serim Baïtcham. Serim Baïtcham avait réussi. Bien qu'il ait commis une erreur au départ, c'est-à-dire les gens qui avaient déjà réussi, malgré une décision de justice, à les exfils. Mais après, à l'horizon des années 20, 2025, mais il allait faire de nos systèmes éducatifs un système très parfait. Par ça, les institutions, avec le crème, avec le recrutement des institutions, sur une base très sélective, on allait avoir un enseignement décalé. et depuis 2012, depuis Watt, tous les vacataires et les professeurs de contracte ont été formés, sont entraînés, tous ceux qu'ils veulent ont été formés à l'économie et dans les exfils. Mais quand même, qu'on se lève en certain... qu'on prenne comme ça des gens, ces gens-là, peut-être ceux qui avaient des diplômes de fête, mais les autres devaient subir un concours. Ça, franchement, il faut le dire. Ça, je l'ai dit. Mais ça, à ce niveau-là, je tire un chapeau à Selim Wattia. Mais au moins, sur le plan du recrutement et de la formation des enseignants, il est très, très rigoureux. La rigueur n'a pas été de mise lors de ce recrutement de ces 5 000 enseignants. Sur ce recrutement, je sais en tout cas, je ne suis pas sûr de quoi, je sais qu'ils ont recruté. Je ne vais pas les blâmer. Mais parmi eux, parmi ceux qui étaient là-bas, ils ont dit qu'au départ, parmi les éléments du G20, au départ, ils ont été associés à définir l'erreur. Mais au mois du recrutement, ils étaient absents. Donc, vous avez des craintes sur ces recrutés, mais également sur la répercussion. Mais même la durée de formation. Mais ces enseignants-là, Selim Wattia, ils posaient le test, ils allaient les former pendant la durée de recrutement. Parce que ces 5 000 seront reversés dans le système. Dans le recrutement, mais ils vont bénéficier de 15 jours, de 25 jours de formation, on va les refaire. C'est comme si on avait exactement reconduit le système du corps en sécurité qui avait été supprimé. Donc, s'il s'agit de dire la vérité, on n'a pas. Donc, il y avait aussi l'harmonisation. Tout ça aussi, nous devrons arriver à harmoniser. à Blay-Watt a voulu les éviter. Auparavant, dans l'enseignement, vous aviez ce qu'on appelle un ne plus un corps. Il y avait des vacataires, il y avait des volontaires, il y avait des maîtres contactés, des professeurs contactés, des fonctionnaires, des décisionnaires. Mais on a voulu rationaliser ça. Tous les volontaires ont suivi une formation pour devenir instructeur et instructeur. Et finalement, on s'était même arrangé à vouloir supprimer ce qu'on appelait les instructeurs adjoints, le corps des instructeurs adjoints. Au niveau des professeurs, on avait réussi à faire passer le vacatère au professeur contracté, de professeur contracté à professeur titulaire. Notre objectif, à la longue, c'était d'avoir des instructeurs et des guis. Et il allait nous rester deux causes, c'est-à-dire les décisionnaires et les fonctions. décisionnaires, c'est-à-dire plus de 30 ans. Auparavant, j'ai parlé de l'enseignement. Maintenant, avec l'âge de 60 ans, d'autres aussi, amener ça à 35 ans. Donc maintenant, c'était d'avoir un corps harmonique, mais plusieurs corps dans le même système. Ça ne va pas dans le sens de faire avancer ce système. Donc maintenant, aujourd'hui, on ne comprend pas. Nous, ce que nous nous battions pour que ça soit éliminé hier, on est hanté de retrouver la mesure. Parce que ce qui sortait de l'homme, ce qui sont formés par les crèmes, les cadres de 60 ans, ils étaient directement des enseignements. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont ? Quels noms ? Ils ne vont pas. Parce qu'on a vu ici des jeunes de d'amitié. On a vu ici des vaguettes. On a vu ici des volontaires. On a vu des... et nous nous cherchions à harmoniser qu'il y ait deux corps, mais plusieurs corps dans un même système. Ce n'est pas bon. D'accord. Oui, pour terminer. Le système de dénumération aussi. Franchement, depuis que le cabinet l'a sorti, ça est sur la table du président de la République. Nous attendons toujours sa réaction. Et aussi, ce que je dois rappeler au niveau de la fonction publique, c'est que vraiment, que la dématérialisation existe, mais elle est encore timide. Que ça soit accéléré pour que les actes des enseignants soient... et qu'on ne puisse pas plomber la carrière des enseignants pour que des enseignants ne restent pas 10 ans ou 7 ans dans un même corps. Donc, à ce niveau-là, je sais qu'au niveau de la fonction publique, c'est tout ce que je les fréquente. Je sais qu'un travail est en train d'être fait. Mais quand même, ce travail-là de la dématérialisation doit être accéléré. Ça permet aux enseignants... Pour prétendre même à certains postes de responsabilité. À certains postes de responsabilité. Pour prétendre, de voir sa dénumération un peu augmenter, il faut avancer. Mais quand vous restez 10 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans dans le même corps, ça pose pour eux. Donc, voilà ce que je tenais peut-être plus ou moins préciser. Et en tout cas, voilà, nous sommes au terme... Tout ne peut pas être dit. Oui, tout ne peut pas être dit comme vous... Au lieu de revenir sur les protocoles, ce qui a été dit, ce qui a été accepté, je n'en ai pas dit. Je tenais au moins à ce que ceux qui n'ont pas été au dialogue puissent un peu comprendre ce qui s'est passé là-bas. D'accord. Nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans cette émission, M. Barry. Voilà, c'est aussi un plaisir pour moi. Et tout ce qui voudrait apporter une contradiction à ce que... Vous avez mes coordonnées. J'ai les preuves de ce que j'ai dit. Je suis prêt, quel que soit X, à démontrer ça de manière net, claire et précise. D'accord. Et je vous remercie pour toute l'attention que vous portez à l'école. Porter une attention à l'école, c'est porter une attention à la société. Et franchement, pour ça, nous vous remercions. Et je tiens à faire la dernière précision. Nous avons écouté les trois ministres de la FADN. Nous souhaiterions encore que dans un an ou dans deux ans que je ne vienne pas ici répéter la même chose. Donc, je pense aussi avec la compréhension du président de la République dans ce statut, au lieu de dire gardien de la Constitution, protecteur des lettres et des âmes. Il devait être le premier protecteur des enseignants. Des enseignants. Merci. D'accord. Merci à vous, Antoka Ibrahim O'Bari, le trésorier de l'Union des enseignants du Sénégal, l'US. L'US qui coordonne également le G20. Le G20, vous êtes un membre de la commission technique. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour nous d'échanger avec vous parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur certains sujets. En tout cas, M. O'Bari, un honneur encore une fois de plus toujours de vous accueillir dans l'ancre à la plume. Merci à vous. Merci à vous également, chers auditeurs. Inch'Allah. On vous retrouve le samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes sur MF1.